Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Harvest Ella, l'essai de Square Enix dans la simulation de vie et la gestion de fermes à la Star du Valley et Harvest Moon. C'est un jeu que j'attends depuis pas mal de temps, il y a eu une démo sur Switch, apparemment les retours sur cette version étaient un petit peu mitigés, les joueurs ont trouvé que les journées étaient trop courtes, qu'il y avait trop de phares mais pas mal d'autres défauts et Square Enix a l'air d'avoir écouté ses retours vu que pas mal de ses défauts devraient être réglés. Je n'ai malheureusement pas testé la version Switch donc je ne peux pas faire de comparaison mais on va voir ensemble ce qui nous attend. Je n'ai pas du tout testé le jeu, ça va être la surprise. Mais avant de me lancer je dois préciser qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'options disponibles pour régler la qualité visuelle, c'est vraiment un port console brut. Vous avez la résolution, les FPS, la luminosité et puis c'est tout, ici vous jouez en fenêtres ou en plein écran. C'est vraiment dommage, ils n'ont pas fait d'effort sur cet aspect. Bon alors on lance une nouvelle partie, les textes vont être en français, les voix en anglais, vous pouvez jouer en japonais mais je fais toujours mes présentations avec les voix anglaises même si personnellement je préfère les japonaises. Mais c'est plus facile pour beaucoup d'entre vous de comprendre ce qu'il a dit. Alors j'ai trouvé un truc vraiment bizarre, on peut choisir si on joue un homme ou une femme, mais quoi qu'il arrive ça ne change pas notre apparence. ou du non-binaire si on le souhaite. On va jouer une femme, on va prendre... bah tiens celle-ci a l'air d'avoir une coiffure mignonne. On y va en rousse et couleur des yeux, vert. Voix. J'aimerais bien écouter les voix. Ok, celle-ci. On se réveille, c'est la deuxième journée de notre aventure. J'ai passé la première qui était bien mouvementée mais c'était en gros une introduction d'une trentaine de minutes qui était on va dire intéressante avec quelques plans visuels magnifiques mais elle diluait les informations sur une trop grande durée. Je ne voulais pas juste faire un épisode sur l'introduction. En gros, on s'est évanoui dans un village à cause du Quaietus qui est un moment entre les saisons où il y a une poussière toxique qui tombe qui force les gens à s'abriter, qui tue les plantes, les légumes, les fruits. Ce moment entre les saisons devient de plus en plus long d'année en année donc il est de plus en plus dangereux. Pendant ce Quaietus, il y a un cristal gigantesque qui est tombé du ciel et qui s'est écrasé à côté du village et il y a apparemment un augure, vous voyez le bonhomme en armure rouge qui est juste à droite de l'écran, qui est à l'intérieur, KO. C'est peut-être le responsable du Quaietus mais on a quand même décidé de le sauver. Donc là, on est au lendemain, on se réveille et on va voir ce qui nous attend. Donc vous voyez, les 30 minutes, je les ai résumées en une minute. Alors, tu étais en train de dormir, c'est déjà l'après-midi, je te signale. C'était une journée difficile, on a dû se reposer. Enfin bon, si tu es malade, il faut bien que tu te reposes, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, j'ai remarqué quelque chose, je n'ai pas entendu de voix pour le moment, alors qu'il y a bien l'option de choisir les voix anglaises ou japonaises. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Comment tu te sens ? Tu ne m'as pas dit ton nom, tu t'en souviens ? On s'appelle Ain. On a perdu la mémoire apparemment, mais on se rappelle de notre nom. Donc, elle, c'est le docteur qui m'a trouvé après qu'une fille étrange m'a sauvé quand je me suis évanué à cause du Kuaitus. C'était un ange ou une déesse qui m'a réveillé et qui m'a redonné vie malgré les dégâts qu'on a subis à cause de cette pluie toxique. Ah, le maire m'a demandé de te donner quelque chose. Ouais, on va te suivre. Ce n'est pas le genre de cadeau qu'on a l'habitude de recevoir, mais voilà. Ok, tu me donnes quoi ? Tu me donnes trois graines de carlope ? C'est quoi de la carlope ? Ok, et trois graines de blé stellaire. Je me demande si carlope, c'est un légume inventé ou si ça existe, mais en tout cas, je ne connais pas. Apparemment, tous les habitants du village de Lett ont participé. Oh bah ! Donc, une graine par habitant, c'est ça ? D'accord, bah merci, c'est l'intention qui compte. Tu as un beau terrain ici, je crois que le maire espère que tu en feras bon usage pendant que tu te remets sur pied. Ce que j'approuve entièrement d'un point de vue médical, d'ailleurs. Ça va t'occuper, sans objectif à atteindre, on a tendance à se laisser envahir par la mesurité ou la tristesse. Ah, sans objectif, moi je dors, donc euh... Ouais. Et quand l'esprit souffre, le corps souffre aussi. Inutile de tergiverser, mettons-nous au travail. Je t'apprendrais ce qu'il y a à savoir, je ne suis pas une experte, mais je connais les bases. Tu veux que je te donne un coup de main ? Non, non, agricultrice. Je le suis, moi, agricultrice. Et puis il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de faire les choses par soi-même. D'accord. Bon, bah je pense qu'on va nourrir le village du coup. Laborer la terre, planter des graines et arroser le tout en changeant d'outil. Alors, euh... ouais. Laborer. Clique gauche. Non. Ah, ici. Ouh, c'est marrant ça. Ok, si je laisse appuyer. Il faut le faire deux fois. D'accord. Ok. C'est un peu étrange le système. Donc six parcelles. On a six graines. Voilà. Maintenant. Ah, les carlopes, c'est des carottes. Appuyer sur sac à dos. Ah, ok. Très bien. Ça, l'arrosoir, il ressemble à quoi ? Ok. Les cultures de votre ferme ont besoin d'eau pour pousser. On connaît le principe. Ah, et je vois la caisse pour la revente. Ah, ah, ah. Pas mal du tout. Ouais. Elle est petite la ferme, hein. J'espère qu'on peut l'agrandir. Parce que quoi, j'ai... J'ai peut-être cinq blocs sur cinq, j'ai l'impression. Non, peut-être sept ou huit. Huit sur huit. Les rochers gênent le passage. Donc, ouais. Non, je n'ai pas de marteau sur moi, non. Avec de la pierre dure. Comment on fait pour y aller ? La sperre du... C'est Njord ? Njord ? Je ne sais pas comment le prononcer. Ça, c'est euh... Non, je ne sais pas comment le prononcer. Ça, c'est euh... Nordique. Ah, il y a des monstres. Oh, c'est les bastons directs. Super. Tu me donnes une épée ? Ah, sans doute. Tu préfères quelque chose pour m'aider à combattre les monstres. Tu dois mourir de faim après tout ce travail à la ferme. Je t'ai préparé quelque chose pour te mettre... A te mettre sous la dent. C'est une bonne idée de te remplir le ventre avant de t'aventurer dans des contrées sauvages. D'accord. Merci. On ne va pas dire, hein. Alors, vous pouvez récupérer l'endurance qui est indiqué en bas à gauche, je suppose, à la ferme. Dépenser à la ferme ou les PV perdus en combat en mangeant. Ok. D'accord. Euh... Et comment je vais combattre les monstres ? Ok. Donc, les gens du village se méfient de l'augure. Ils ont quand même décidé de le soigner vu qu'ils souffrent. Mais ils ne l'aiment pas trop vu qu'ils le suspectent d'être responsable de la... Du Quaietus. Le temps passe automatiquement. Plus il est tard, plus vos capacités sont réduites. Vos actions seront également limitées. Lorsque l'horloge indique minuit, vous vous évanouerez de fatigue. Assurez-vous de rentrer chez vous et de dormir avant que cela arrive. Alors, comme je vous ai dit, une des plaintes est que les journées défilent bien trop vite. Donc, on va voir si c'est le cas à nouveau. Alors, maintenant, il faut essayer... C'est vers là-bas ? Je ne sais pas quel était le chemin... Alors, la carte. Changement de zone. On va voir là. C'est quoi ça ? Ah oui, la boîte de stockage. Carte du monde. Sur la carte du monde, le temps s'écoule en fonction de la distance que vous avez parcouru. D'accord. Ah ! À l'Est. On va à l'Est. Effectivement, ça passe vite. Une heure pour le chemin. Est-ce que le temps est figé à l'intérieur des zones ? Pas mal de créatures. J'aurais peut-être dû visiter le village avant de partir. Juste pour voir s'il y avait quelqu'un qui me donnait les ressources ou le plan. Ou juste... Ah ! J'ai une épée. Ah ! Ok ! J'ai une épée par défaut. C'est parti. Un chlorogel. Est-ce que je peux faire une roulade ? Ok, clic droit, c'est pour les compétences. Ok, on peut sauter. Mais je ne vois pas de bloc, ni d'esquive, ni de contre. Peut-être que ça arrivera plus tard. Pendant les jeux du genre, il n'y en a pas souvent d'esquive et de bloc. Là, tu n'as rien. Une baie fraîche. Dans certaines zones de champs, vous pouvez obtenir des objets en utilisant de l'endurance. Vous pouvez obtenir deux objets provenant de ces zones. Deux objets ? J'ai le droit à deux trucs et après c'est fini ? Ah ! Non, deux de la zone. Ok. Un zoui. Un zoui. Tiens. La viande. Alors, il me faut de quoi faire un marteau. Pour le moment... Ah ! Je vais peut-être là-bas. Et donc, c'est cool parce que mes attaques touchent plusieurs cibles. La viande. Du bois d'oeuvre. Oh ! Un coffre. Oh bah ! Graine de carotte. Tout à l'heure, il disait bien carlope. Je n'ai pas halluciné. Allez. Vulnérabilité à mon attaque de mêlée ou... Pierre du roux. Je crois que j'ai vu ce qu'il me faut. Graine de laitututu. Euh... D'accord, donc on va repartir, c'est ça ? Ouais, ils sont... Ils ont pas des sens de l'observation développée ces petits bonhommes, hein ? Ils sont pas alertes. Bon. Alors, bah, vu qu'on a récolté ce que l'on pouvait trouver sur place, on va rentrer. Rien d'autre, hein ? Pas d'ennemis. C'est quoi ça ? Je peux toujours pas interagir avec ? Non. Ok. Alors, retour à la base. On va déjà au champ. Et on va peut-être faire un tour au village après. Eh ? Vous pouvez recevoir des lettres parfois accompagnées d'objets dans votre boîte aux lettres. Votre boîte aux lettres s'illumine lorsqu'elle contient de nouvelles lettres. Euh... C'est ça ? Non, c'est pas ça la boîte aux lettres. C'est ça, ok. Journal du château de Lewis. Ah, voilà. Donc, c'est ça l'objet qui s'est écrasé. Très beau plan dans l'introduction avec de belles couleurs rouges et bleues. Mais désolé, je l'ai passé. Euh... N'ayez crainte, notre service de renseignement procède actuellement à une investigation. Pour votre sécurité, n'établissez aucun contact avec l'objet. Encore. Il n'y a pas d'autre lettre. Alors, maintenant, c'est comment que l'on craft des choses ? I. I, ça me met la quête. Euh... Espace. Ah. Objet de valeur. Ou à revoir. Groupe. Je clique sur quête. Pourquoi ? Ah, il n'y en a pas. Ok, bon. J'ai les ressources pour faire mon outil, mais on ne peut pas le faire. Donc, on va... Euh... On va visiter les autres endroits. Alors, j'ai vu d'autres chemins, mais... Oh ! Graines de blé. Oh, bah tiens, je peux en planter plus. Je peux en planter plus, là, du coup, vu qu'on en a obtenu de nouvelles. Euh... Je veux un. J'ai plus... J'ai plus beaucoup d'ambiance. Euh... Si je mange... La baie. Ok. On a quoi d'autre ? Sandwich. Ah oui. Ah, c'est bizarre. Tout à l'heure, je pouvais laisser appuyer. Ça faisait les... Les deux coups. Là, je dois appuyer deux fois. Alors, je joue au clavier souris. Clairement, c'est maniable. Je pense que ça va être... C'est mieux. Avec... Une manette, par contre. Alors... Euh... C'est quoi, déjà, pour les graines ? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est... Ça. Du coup. Sacade d'eau. Slectionner. Déplacer. Ok. On peut le mettre... D'accord. Ah ! Ah ! D'accord. Je comprends. Je comprends le fonctionnement. Et il me faudrait... Quatre remplacements de plus. Bah, je vais le faire là. Ah, je peux pas creuser là. Un, deux, trois, quatre. Ok. On fait avec ce que l'on a. Ah ! Un, maintenant. Deux. L'arroseur est pratique. Bien plus pratique dans beaucoup de jeux du genre. Bon bah, maintenant que ça est fait. On va partir. Ouh, on peut pêcher là ? D'accord. Et là-haut ? Ouh ! Il y a pas mal de choses à explorer. Est-ce que je vais au village ? Ou est-ce que je continue l'exploration ? Je ne sais pas. Ah ! Peut-être quelque chose à moi ? Ok, la pierre du... Ouh ! Une autre parcelle. Mais on n'a pas le pont. D'accord. Bon à savoir. Bon à savoir que l'on a plus de place. Et en plus là, il n'y a pas un caillou. Parfaitement entretenu. Donc c'est génial. Alors, on va au village. Rapidos. Même si je pense que les magasins ont dû fermer à cette heure-ci. Juste pour voir ce qu'il y a sur place et revenir demain. Euh... Donc la zone est là-bas. Oh ! Ok. Il est juste à côté. Donc c'est, je crois, ici que je me suis évanoui, juste là. Et que la déesse ou l'ange m'a sauvé. Alors, voici le cristal en question. Je veux lire comme plan. Voilà. Où la porte ? Ah ah ! Je roule vers. Bien longjour ! Bienvenue au bazar ! Tu n'es pas du coin, je me trompe. Les voyageurs ne courent pas les rues à l'aide. Ouais, c'est moi qui m'occupe de la ferme. Ah, c'est toi qui en vends. Les tututus et une oignon. Allez, plat fait maison, je vais en avoir besoin pour me nourrir et explorer. D'accord. Alors, déjà combien est-ce que j'ai d'argent sur moi ? Parce que je ne sais même pas si j'ai des sous. Euh... Et combien est-ce que ça me coûte ? Ok, on n'a rien du tout. On a zéro grillat. Yes. Ah, je vais regarder le prix. Comme ça, pour avoir une... Sac à dos niveau de 500. Graines de... Oh ! Juste 10 graines pour un sac à dos ? Bon, 9. Euh... Graines de Blestellet. Graines d'herbe. Dinoignon. Ouh, les dinoignons ont l'air de coûter super cher. Vignes de grappe de raisin. Donnent des fruits en automne, récoltables à nouveau. Ah, c'est pour ça que c'est si cher. Disponible en 6 jours. Ok. On va revenir. On va continuer de voir un petit peu ce qu'il y a sur place. Euh... On a... Ouh... Est-ce que c'est un point de... Ouais, c'est un point de pêche. Je me demandais si c'était un point de pêche ou euh... Un pêcheur qui vendait son matos. Bon, rien. Ah, là on a des armes. J'aime bien la... La coiffure et le... L'accessoire qui est là. Bienvenue à la forge. C'est ici que je fabrique l'ensemble du matériel... Ah, c'est peut-être là que je vais pouvoir faire mon marteau. D'accord. Ouais, la question c'est... Est-ce que tu peux me faire mon marteau gratuitement ? Ah, euh... D'accord. Et les matériaux ? Du minerai de cuivre. Hum hum. Donc c'est pas là que je vais faire mon marteau. Ouvrons la carte et voyons voir un petit peu ce qu'il y a d'autre dans le village. Euh... C'est quoi ce qu'il y a vers là-bas ? Ah, j'ai commencé à pêcher. Est-ce que j'ai ? Ah, pas de cas à la pêche. Ça va, le village est pas très grand. Donc on passe de magasin en magasin rapidement. Ça j'aime bien. J'aime pas les jeux là où on a un village qui va être un labyrinthe. Il faut traverser 10 minutes pour aller à l'autre. Non, c'est cool de pouvoir aller d'un endroit à l'autre vite fait. Ah, restaurateur. Ah, c'est pour réparer les outils lui donc, je suppose. Et... Restructurer leurs fermes et leurs bâtiments. Oh, d'accord. C'est pas pour les outils, c'est pour les bâtiments. Tu dois avoir énormément ta rame. Eh, pas tellement hein. J'ai un carré qui fait au max 10 sur 10 quoi. Ok. Il précise bien qu'il ne bosse pas gratuitement. Ben voyons voir le coup. Ah, première voix que j'entends. Plan de travail. Renouler le plan de travail afin de pouvoir cuisiner. Enclos pour accueillir des cotes-cotes. Ok. Et... Enclos pour accueillir les... Oh, on va pouvoir faire de l'élevage de bétail du coup. Bon à savoir ça. Ah, ben ouais. Je crois que j'ai vu un autre magasin. Mais je sais pas. Bon, on va y faire un petit tour. Comme ça, on a fait le tour de tout. C'est... C'est quoi, c'est des potions ça sûrement pour nous aider au combat ? Ah, j'y suis déjà allé en fait. Ok. C'est le bazar. Bon ben, j'ai tout fait. J'ai plus envie qu'il y en ait 4. Il y en a 3. Ah ben, on rentre. On va faire dodo. Alors, je regrette un peu les chargements lorsqu'on passe de zone en zone. Mais ils sont pas longs. Donc ça va. J'aurais aimé également que les bâtiments soient chargés directement. Mais bon. Ok, la boîte d'expédition. Est-ce que j'ai rien à vendre ? Enfin, fragment de monolithe. Ok, euh... Est-ce que je le vends, ça ? Est-ce que l'augure, ou je sais plus comment il s'appelle, est réveillé ? Non, il est toujours au lit. Euh... Rien pour craft, là. Rien. Rien. La boîte. Plein de travail. Ah, il faut le réparer avant. Il y a quelque chose... Oh ! D'accord. Donc ça, ça va être un endroit où on va pouvoir... Au moins poser des meubles. Peut-être faire des choses un peu plus intéressantes. Allez, dormir. Allez, j'en ai suivantes. Quoi ? Au soir ? Ah, ok. Puisqu'il y a un événement, là. Un bruit sourd se fait entendre depuis le lit voisin. Quand même, on dort à côté d'un gars qui est supposé vouloir la fin du monde. Je dis ça comme ça. Allez voir ce qu'il se passe. Bah, on va pas se rendormir. Allons voir. Erreur. Erreur. Ok. Ah ! Abandon de l'équipement de protection. Je pense être une fille. Ouais. Ah ! On va parler à Cress. Le docteur du village. Absolument. Bah oui, je l'ai vu se transformer. Il s'appelle Dame. Ça me paraît bizarre d'entendre Dame au lieu de Dan. Ah ! On le lit. Ouais, on peut pas l'acheter à la rue. Retournons au village. Donc on se charge d'elle. Je sais pas ce qu'il compte faire du personnage là, parce qu'elle dort dans la même chambre que nous. Est-ce qu'elle va bosser avec nous dans la ferme plus tard ? Est-ce que ça va être notre chéri ? Enfin, notre option romantique, on va dire. Je vois pas encore vers où ils veulent aller. Ok. Donc, ah ! On a gagné de l'XP. Presque au niveau suivant. J'aurais peut-être dû bosser un petit peu plus pour gagner un peu. Je sais pas si je gagne de l'XP en laborant le champ ou si c'est en combattant uniquement. Ah ! Elle s'est rêvée. Ah ! La reine, c'est bien ce qu'elle disait en murmurant lorsqu'elle s'était venue. Ah ! Bah ça, je l'ai passé cette scène, c'est vrai. Ah ! Elle est partie. Quelque chose me dit qu'il va falloir la retrouver. Allez, on sort. Je dis l'évident, mais bon. Qu'ils n'ont pas besoin de de rentrer dans qu'elle considère déjà cette maison comme sa maison, son chez soi. Hum, elle vient du futur ? Allez, tu vas te rappeler froid dehors. Hum, hum, l'histoire a l'air intéressante, plus que d'être juste là pour nous pousser à progresser, il y a l'air d'avoir une vraie intrigue à découvrir et tout, ça c'est pas mal. Donc lui, il va suivre la fille sûrement ? Je me demande si elle va revenir une fois qu'elle a froid ! Ouais, il y a déjà mûr ! Bon bah allons, allons cueillir les carottes et le blé stellaire et les choux tutus. J'ai pu, j'en ai mis des choux tutus. J'ai mis des choux. Musique Bah récoltons, récoltons ça Ah Appuyez ce clic droit Pour récolter mais avec quel outil Ok je peux pas ramasser le blé stellaire Il est juste pas mûr par contre les Carottes Quoi ? Ah J'ai cru que j'ai fait une erreur Laisse moi finir la récolte La laitue n'est pas prête Et plus de blé stellaire Tout déplacer Y Ils ne mettent même pas la boîte dans le même écran Franchement ils auraient pu la mettre sur le côté droit Mais bon ok Ouais elle m'a appris les ficelles Quoi qu'elle m'a donné quelques conseils Joli là le visuel je trouve Les textures sont douces Bel éclairage Voici l'établi Ah De cloche de retour ainsi que des matériaux Merci J'ai déjà fait un tour au village il y a le bazar la forge et le restaurateur on les a vu Alors j'aimerais fabriquer cette cloche et mon marteau J'espère qu'on a la recette du marteau parce que ouais ok alors Ah il nous manque de la roche alors cloche du retour créer 20 minutes Waouh Bah on va faire les trois comme ça c'est fait Mais je n'ai pas assez pour faire le marteau il faut plus de roche On va faire un tour rapide Comment ils les appelaient l'endroit là où il y avait les bonhommes qu'on a croisé ? Ah il faut arroser avant c'est vrai Ok Ah clic droit Bouton 2 Je n'ai pas de limite d'eau ? Ok Je pense que je vais débloquer plus tard des compétences spéciales Je pense que je vais débloquer plus tard des compétences spéciales Ah alors il faut attendre ça j'aime pas trop Ah 2 de pierre dure parfait Faut attendre qu'ils disparaissent pour voir s'ils ont fait tomber des ressources Ca c'est dommage Ah si ah non quoi que j'ai rien dit J'ai rien dit j'ai rien dit je me corrige On voit la pop-up direct J'aime pas les jeux qui nous forcent à attendre Que ce soit une animation ou Juste le temps d'apparition de la ressource Ou le temps de pouvoir interagir avec Ca nous fait attendre Alors qu'il n'y a vraiment pas besoin Et donc je suppose qu'ils sont toujours là les deux Du coup est ce que j'ai assez J'ai pas regardé si j'ai assez de rush Pierre dure ok je crois que j'ai assez Là on est reparti Il est quelle heure ? Il est 1h10 Ah les journées passent vite c'est vrai Je sais pas si ils ont rallongé la durée de ces journées Ou pas Mais bon ça a pas l'air abusé non plus Même si ça passe vite Est-ce que j'ai débloqué de nouvelles graines ? Loche de retour ? Non je n'ai pas d'autres graines Ouais je peux les ranger Ouais je peux les ranger Euh l'atelier là Marteau Est-ce que je le détruit là ? Ou est-ce que c'est que je n'ai pas un Marteau assez costaud ? Je crois que non je fais rien là On va essayer là pour voir quel est l'effet Ouais l'effet est différent Et je reçois pas de roche par contre Il me reste 2 cailloux qui peuvent être détruits Alors combien de cases ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cases donc on a 36 au total je suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok 42 en fait 42 cases Ah énergie insuffisante Euh je pense pas pouvoir manger de la nourriture crue Euh Ah je peux manger ça 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 donne des points de vie hein mais pas Ah quoi que peut-être un petit peu Ouais Un petit peu juste ce qu'il me faut Pour ça Voilà bah c'est parfait Il est 4 heures On va se coucher Et on va s'arrêter là pour cette Première épisode je vous propose un deuxième épisode Pour voir un petit peu plus du jeu parce que je pense On a juste gratté la surface actuellement Euh j'espère en tout cas que vous avez aimé l'épisode Pensez au petit pouce bleu Et je vous dis à bientôt Sur la chaîne Allez On regarde ici il y a une cinématique Il y a une cinématique Alors on la regarde du coup Avant de partir J'entre Ah elle est revenue T'as faim ou t'es froid Il y a hors de question que je dorme dehors Ha 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 Je peux en douter Je te laisse vaquer à tes occupations Fais comme si je n'étais pas là Allez on va être gentil avec elle Puisqu'on va vivre ensemble On va être coloc Pas une super réaction mais bon Donc pour le moment le jeu me fait une bonne impression J'ai quand même quelques hésitations sur Oh level up super Euh Le contenu qui est présent J'ai pas eu beaucoup de voix Alors qu'on est censé en avoir Je n'ai également pas vu un personnage masculin Alors qu'on peut en choisir un Il y avait pas euh Ouh j'ai pas vu Oh j'ai pas vu l'argent c'est pas grave Pourquoi j'ai gagné 600 ? 600 ok Euh Donc 100 par carotte Je n'ai pas pu prendre un personnage masculin Ce qui est un petit peu gênant dans ce genre de jeu Vu que Ben Très souvent il y a la possibilité de De se marier ce genre de chose Je sais pas si c'est le cas ici Mais ça aurait été appréciable Donc de jouer un personnage qui peut mieux nous représenter Et voilà Voilà Merci à vous Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Oh non encore Je vais pas réussir à dire à bientôt Ça continue Elle est déjà partie Ah il est en cinématique Ah je vais me rater sur ma conclusion La troisième va être la bonne je pense Ah le docteur On va bien Hum comment tu sais qu'elle est revenue Hum Oui Je vais acheter des oignons Qui ont l'air d'être chers mais je suppose vont se revendre beaucoup plus Et faire une marge plus intéressante Il vaut mieux avoir plus de graines chères Parce que du coup on a moins de boulot à faire Pour une récolte Et voilà Donc voilà Donc la troisième est la bonne Oh j'aurais pas du sortir Je suis arrivé à une... Non c'est bon ok la troisième est la bonne Merci à vous d'avoir regardé Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bye bye Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Juanfrance